bonjour tout le monde comme je vous avais dit quand on a fait la petite crème de poireau je vous ai dit qu'on allait faire de quoi d'amusant et c'est parti on va faire quelque chose de très amusant j'en avais fait au début au début de la chaîne sur le attendez bougez pas il y a plusieurs années puis j'avais eu j'avais eu de la viseur je m'étais après trois fois avant de réussir à les faire puis même là ce que je vous ai jamais montré c'est que ils avaient eu chaud un petit peu il était dur à part de ça donc ce que l'on va faire je mettrai la recette en dessous de la vidéo on va se faire des biscuits à la mélasse c'est bon ça ça nous prend du bord du sucre neuf de la de la mélasse quelques assaisonnements du de la farine un petit peu d'eau du bicarbonate et un petit peu de sel donc on va prendre les ingrédients secs puis on va les mélanger ça j'en mettrai pas trop ok voilà donc là j'ai mis le j'ai mis le ça ici le comment ça s'appelle dont le gingembre moulu un petit peu de cannelle pas beaucoup un petit peu de sel la farine deux cuillères à thé de bicarbonate on va tout mélanger ça bon là maintenant le beurre ah oui puis ah faut pas que j'oublie de chauffer le four et comme toujours comme j'ai mis plaques en acier ben on chauffe le four au moins 50 degrés de ce qui est moins de de moins que ce qui est prévu donc eux autres me disent le four à 350 380 380 farinaitre alors moi je chauffe le four à 300 farinaitre de chauffer pleine température je me rappelle ce que ça faisait à mes biscuits bon voilà pour ça le beurre ramolli le sucre un oeuf ça va aller vite puis c'est parti ça va faire du bruit c'est décousu comme d'habitude mais vous en faites pas je mettrai la voilà ça c'est mais ce que j'ai pris c'est vraiment la recette vraiment la recette de ça c'est ça que je vais vous mettre en dessous de la vidéo la recette pour cette marque là bon une étape de fait et on continue à brasser ça prend déjà la couleur maintenant on envoie tout ça la farine à la farine avec les épices et les différentes choses puis on continue à brasser comme très longtemps que j'avais pas fait ça je pense que la dernière fois que j'en ai fait ça doit faire un beau 3 ans certain on va regarder le beau ah ouais c'est un beau grain ben j'ai hâte d'essayer ça ça aura pas l'allure des pattes d'ours auxquelles on est habitué on les forme un petit peu quand même j'essaie d'avoir toutes les mêmes quantités il va falloir que j'en fasse une autre fournée j'ai l'impression mais ça prend une dizaine de minutes à cuire c'est pas long je faisais ça avec mes biscuits aux flocons d'avoine aussi on va essayer ça pour 10 minutes puis après ça on fera une autre fournée j'ai hâte de voir vous savez ça va être les prochains aller au four dans un autre chacune un 10 minutes eux autres avec là voilà ce que ça me donne on va se quitter puis on va se revoir quand les quand on fera la dégustation à plus bon nous voilà de retour puis on a des beaux biscuits je pensais pas quand j'ai fait le je pensais pas que ça gonflait de même ils sont ils sont moelleux à soi ils sont parfaits c'est ça ceux que j'avais fait sur la chaîne il y a peut-être je sais pas moi c'est autour de 5 ans ou 6 ans maintenant je les avais laissés à trop haute température puis je les avais laissés aussi trop longtemps au point où les détecteurs de fumée ont démarré dans la maison donc quand je vous les avais présentés le dessus était pas si mal mais le dessous était brûlé il a fallu que je gratte le dessous pour le donner à peu près d'apparence potable puis il était dur mais il était dur tandis que là ils sont ceux-là ils sont extrêmement moelleux c'est beau c'est le fun ah puis c'est vraiment c'est vraiment ça hum ils sont meilleurs que ceux du commerce alors j'en avais j'ai pris avec le temps j'ai pris beaucoup d'expérience avec les biscuits parce que j'en ai fait pas mal sur la chaîne puis les pâtes douces ça faisait longtemps que j'en ai pas fait ça donc donc c'est une belle réussite puis j'ai des collations pour quasiment deux semaines là-dedans donc c'était ça pour aujourd'hui les beaux petits biscuits j'espère que vous allez tout tendre alors si vous avez aimé la vidéo bien donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir abonnez-vous à la chaîne puis je vais essayer d'être moins brouillon la prochaine fois alors donc à la prochaine puis une belle petite collation tiens salut merci 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 Sous-titrage ST' 501